Musique Yo les potos Aerox j'espère que vous allez bien Moi en tout cas pour ma part ça m'ont super bien Et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la Titanium Clan Pour une toute nouvelle vidéo Donc moi les gars je vais me présenter tout de suite Je suis Aerox le leader commentateur De la Titanium Clan Donc je vais faire tout de suite une petite parenthèse Sur les commentateurs tout simplement Donc je tiens à vous annoncer Que je recherche des commentateurs Donc si vous pensez être actif Et avoir un très bon niveau En termes de commentaries Même si vous avez 0 abonnés sur Youtube Je m'en fous Envoyez moi vos commentaries Ou je vous ferai passer des tests Et si vous arrivez à me convaincre Et que vous avez un très bon commentaries Et bah je vous ferai rentrer tout simplement De la Titanium Clan Et vous commenterez pour la team Donc je serai vraiment ravi Que vous m'ajoutiez sur Skype Qui se trouve en description Et je sélectionnerai le meilleur d'entre vous Donc trêve de blabla Je vais tout de suite introduire le gameplay Qui est un magnifique world first Sur Black Ops 3 C'est un 110 gunstreak A la nouvelle arme La FFR le remake de la FAMAS de Black Ops 1 Sur la map Nukton Réalisé par Origins Donc vraiment un gros GG à toi mec Pardon C'est si vous aussi voulez le fisté N'hésitez pas à vous rendre en description Et à vous abonner à sa chaîne Youtube Donc aujourd'hui les gars On va faire un petit débat Qui je pense Va vous intéresser Donc je tiens à vous dire Que si je bégaye Etc Que je me reprends C'est tout simplement Que j'ai préparé Enfin je n'ai pas préparé Pardon De commentaries à l'avance Enfin j'ai pas pris une note Etc Comme d'habitude Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop Ne vous inquiétez pas Les prochains commentaries Que je ferai Sont beaucoup plus travaillés Mais vu que c'est un débat Je pense que c'est mieux De rien avoir écrit Voilà qu'on interagisse comme ça On va dire entre guillemets A chaud Donc voilà Donc je vais parler tout de suite De la rétro compatibilité Comme parce que Comme tout le monde a pu le voir Ce week-end Les joueurs Xbox Pouvaient télécharger tout simplement Black Ops 1 Sur la Xbox One Donc ça c'est vraiment Vraiment Ils ont vraiment Beaucoup de chance On peut se l'avouer Personnellement je suis joueur Playstation Et je Voilà Là je suis en train de me rendre compte Que Sony et Activision Nous ont mis une très très grosse quenelle Ils ont lu faire les bowers Sony à l'exclusivité Personnellement j'étais super content Que Sony ait l'exclusivité Avec Call of Duty Parce que je me suis dit Ouais on va voir les DLC Un mois avant Voilà Xbox Maintenant Ils ont plus l'exclusivité Bien fait pour eux Etc Bref J'étais super content Et puis quand j'ai vu le premier DLC De Black Ops 3 Qui était le DLC Awakening Je me suis dit Hum Il commence déjà à nous enfoncer Une petite quenelle Donc franchement Le DLC était vraiment Nul à chier Il était vraiment très très nul Les maps Ils étaient vraiment infectes Et pour ce qui est du deuxième DLC Pardon Qui est celui Qui s'appelle Eclipse Voilà Pas mieux Franchement Il était vraiment Enfin il était aussi nul que le premier Personnellement pour ma part A part les maps zombies Donc là je me suis dit Voilà on se prend vraiment Une quenelle Personnellement je préfère Limite être joueur Xbox One Et ne pas avoir L'exclusivité Parce que déjà Ils nous sortent Des DLC de merde Et d'avoir La rétrocompatibilité Perso je préfère jouer Sur les anciens colloques du team Que de payer 50 balles Le season pass Pour avoir des DLC Qui puent du cul Donc j'espère que Sony Merci Sony Si vous m'écoutez D'avoir Enfin je pense Qu'ils ne m'écouteront pas Mais bref En tout cas J'espère qu'ils prendront L'initiative Enfin la même initiative Que Microsoft Tout simplement De faire la rétrocompatibilité Sur PS4 Je pense que ça leur amènerait Pas mal de monde Tout simplement Et puis ça aussi Comment dire Ça Ça redonnerait un peu Ça redorerait un peu Le blason On va dire D'Activision Ils vont faire Beaucoup plus de chiffres d'affaires Parce que des fois Les gens vont racheter Les jeux Etc Et je pense que ça serait On va dire Un bon impact marketing Pour Activision Et aussi Sony Donc voilà J'espère qu'ils sortiront Black Ops 1 Black Ops 2 MW3 MW2 Code 4 Etc Ça serait vraiment Un très très grand plaisir De rejouer sur ces jeux Franchement J'en suis super nostalgique Malgré que j'ai la Xbox 360 Voilà J'ai reçu un mail de Microsoft Comme quoi Mon abonnement a été expiré Et franchement J'ai vraiment la flemme De payer 35 balles Pour ensuite Revoir un abonnement Juste pour jouer De temps en temps Sur les anciens Call of Duty Donc voilà Ensuite Je vais vite fait parler Du Call of Duty 4 Remasterisé Parce que j'ai dit Que j'aimerais bien Voir la rétrocompatibilité Aussi sur Code 4 Vous allez me dire Oui mais il y a déjà Code 4 Qui sort en remasterisé En novembre Si je me trompe pas Début novembre Avec Infinite Warfare Mais ce qu'il faut savoir Les amis C'est que Remasterisé Et rétrocompatibilité C'est pas du tout pareil Parce que la rétrocompatibilité Le jeu Est comme il était avant Alors que Remasterisé Les développeurs Retouche au graphisme Il rectifie Les petits bugs D'ailleurs Je vais parler un peu Des bugs Qu'il y avait sur Code 4 Parce que je suis un ancien joueur De Call of Duty C'est tout simplement Par exemple Les fameux Noscopes Across the map Qu'on pouvait faire Avec le sniper Sur Code 4 Et c'est ces petits bugs Qui donnaient le charme Au jeu Et qu'on va certainement Plus retrouver Sur le Code 4 Remasterisé Et c'est ça Qui est vraiment dommage Parce que je pense Que vu que C'est tellement des enfoirés A retoucher leurs armes A patcher les armes Etc Que j'en suis sûr Ils vont patcher Ce genre de bugs Et surtout J'espère qu'il y aura Une meilleure connexion Parce que là Ok Rectifier les bugs Mais aussi rectifier les connexions Putain On paye le jeu 70 balles Et la console 400 balles Et en plus L'abonnement 50 euros Pour Bon 50 euros Vous allez me dire Oui mais il y a Deux jeux gratuits Les deux jeux gratuits Franchement Il pue vraiment la merde Et ensuite Voilà On paye quand même Une somme Quand même Assez faramineuse Tout simplement Pour Ne pas trouver de partie Pour ensuite Bugger Alors que Il n'y a personne Qui est sur internet Par exemple Chez moi Donc ça Je trouve ça Vraiment dommage Donc les gars Ce débat est terminé Donnez moi votre avis En commentaire En tout cas J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Ça me ferait vraiment Super plaisir Et aussi à liker Commenter Partager Ou à même vous abonner En tout cas moi les gars Je vous dis à la prochaine Pour tout le bien Ciao Bye bye C'était Aerox Sous-titrage ST' 501